Je suis enseignante référente à l'action européenne et internationale au sein de mon établissement et je suis chargée de mission auprès de la DAREC pour accompagner les établissements scolaires sur les contrats pédagogiques, surtout les projets Erasmus. Depuis 2018, nous avons mis en place de nombreux projets européens avec des partenariats établis avec l'Espagne, la Grèce. L'objectif était de faire prendre conscience à nos élèves qu'ils étaient des jeunes avec un fort potentiel. Nous voulons faire de nos élèves des jeunes connectés, engagés et dans le respect des valeurs européennes. Pour cela, nous avons construit divers partenariats. L'objectif avec eux était de construire un civisme engagé et une citoyenneté active. Ainsi, nous avons pu mettre en place différents projets avec nos élèves. Pendant trois ans, nous avons fait un premier projet Erasmus avec l'Espagne. Nos élèves ont pu expérimenter l'Europe en se déplaçant aux Canaries et nous avons aussi reçu des Canariens afin de travailler autour de l'Europe des valeurs et comment les développer avec nos élèves. Pour cela, par exemple, lors de la journée internationale des droits des femmes, nos élèves ont travaillé sur un spot afin de faire prendre conscience à toute la communauté des paroles dans les chansons sexistes. Ce clip a été diffusé en Espagne dans notre école partenaire et dans toutes les classes de notre établissement scolaire afin de créer des débats et des échanges entre élèves avec leurs parents en rentrant à la maison. A l'occasion de la journée internationale de la zéro discrimination, nos élèves ont réalisé divers sondages au niveau des élèves, des parents d'élèves, des Espagnols. Ensuite, ils ont réalisé un article que nous avons diffusé à toute la communauté avec un nuage de mots à réaliser afin de pouvoir créer un affichage sur l'état des lieux par rapport à la zéro discrimination au sein de notre établissement.